J'ai oublié de vous préciser une petite chose Beaucoup d'élèves ont peur d'accélérer pour démarrer Donc, quelle pédale, principalement, entre l'embrayage et l'accélérateur, fait avancer la voiture ? Donc, principalement, c'est l'embrayage C'est lui qui va déterminer l'allure, la vitesse du démarrage L'accélérateur n'aura rien à voir là-dessus Je vous ai déjà montré qu'on pouvait démarrer uniquement en utilisant l'embrayage La voiture, je passe ma première Si j'utilise que ma pédale d'embrayage, donc la voiture va brouter On risque fortement de caler, mais ma voiture avance Alors que je n'ai pas accéléré D'accord ? Donc maintenant, je vais vous montrer une petite chose Je vais beaucoup accélérer Je suis au maximum Je vais remonter tout doucement l'embrayage Et ma voiture va avancer tout doucement Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement Vous voyez, l'accélérateur n'a rien à voir sur la vitesse du démarrage Par contre, si j'accélère normalement et que je remonte vite ma pédale d'embrayage Je vais démarrer très rapidement Donc surtout, il ne faut pas avoir peur d'accélérer Et bien comprendre que c'est la pédale d'embrayage qui fait la vitesse du démarrage Donc c'est pour ça, on précise toujours de remonter doucement, doucement, doucement la pédale d'embrayage Jusqu'au bout, pour que la voiture puisse partir tout doucement Ça c'est hyper important Si vous remontez très vite votre embrayage Votre voiture partira très vite C'est pour ça que c'est bien important d'avoir toujours le talon au sol Pour bien le faire glisser au sol Bien prendre appui C'est ça qui est important De bien faire glisser votre talon Et la pédale suit naturellement Voilà, merci Sous-titres par Juanfrance